Nouvelle vue, nouvelle liste, nouvelle vue, nouvel angle de vue, vous n'en rendez pas compte sur Insta, mais sur le nouveau positionnement pour ma webcam, je n'ai pas exactement la même tête que sur les troncs de live. Donc comme d'hab, une fois qu'on revend le live sur YouTube, n'hésitez pas à me faire un petit petit petit, on ne va pas sur le fait que ça marche, on va tout m'entendre, que tout va bien, et puis voilà, aujourd'hui on va faire un peu comme d'hab, je vais juste accepter du... Hey, salut les gars, c'est peut-être que c'est du fait que j'ai un nouveau matos pour refaire un peu de vidéo, salut crotte, la dernière fois mes filles m'ont demandé que crotte c'était là, ça les impressionne depuis comme c'est l'eau, donc c'est la dernière fois, mais ça, c'est incroyable, c'est tout à l'heure, et puis, donc qu'est-ce que je veux dire, ouais, Donc on va se faire un petit texte d'actu, on va se faire un petit texte d'identité accessible, une 4 ou une 5, et puis, et puis on va se regarder un peu les nouvelles plumes japonaises, parce que d'un coup c'est un peu la merde là, genre, Alors, l'ordinateur n'arrête pas de s'arrêter, c'est à l'évide, donc c'était pas terrible, comme Luke, ça vient de ah 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 ah, voilà, pas génial, En revanche, soyez patient, si jamais, c'est la première fois que je fais un stream comme ça avec deux machines. Donc ouais, c'est la première fois que je fais un stream comme ça avec deux machines, donc il se truque par le moment, je me merde un peu. Je pense que votre moins sur mes packs, c'est là que je démarrerai le texte, je vais rajouter un essai, je vais choisir un essai. Je pense que c'est fini, parce que j'ai pas le même nom de l'avance. Si vous me pardonnez, je ne sais pas qu'on a encore un petit peu, je vais faire de la compte. Alors le son est très battu, ok. Alors est-ce que là c'est une question ? Je suis à cassé, je ne vais pas me dire. Effectivement, on a une nouvelle compte, donc voilà, tout ça, distinct, micro, un tour clair. Ça devrait à peu près marcher, j'ai dit. Mais, c'est-à-dire qu'on a plein de marchés, comme par exemple, mon joli, c'était tout ça, c'est 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 tout ça. C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Bon là, j'ai augmenté un truc, aucune idée si ça va changer quoi que ce soit. Mais, on va voir. Dans le pire des cas, j'ai me rapproché. Merci les amis. Désolé, c'est le premier PC que j'ai acheté de ma vie. Vous voyez, depuis l'âge de 12 ans, je n'ai jamais eu que des Macs. Et là, je me suis acheté un... Mais non, Doomstyle, le problème ne vient pas de toi. Le problème, c'est toujours le prof, enfin. Non, je disais, ouais, c'est le premier vrai PC que je me suis acheté. Salut, Tchadou ! Tchadou, vétéran de JLPT N5 maintenant ! Et, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, c'est le premier PC que j'ai acheté. Et, bon, j'ai déjà utilisé des PC pour le boulot, des trucs comme ça. Mais je connais, je ne suis pas... Je dirais que je n'ai pas les affinités ou les réflexes encore qu'il faut... Avec les PC, comme j'ai peut-être un peu plus facilement avec les Macs. Non, t'inquiète, Doomstyle. Doomstyle. Tiens, d'ailleurs, je vais voir si on peut se mettre un peu de Zik. Un petit peu de Zik. La Zik, c'est un peu pour vous et aussi un peu pour moi. Parce que, quand j'en mets, ça a tendance à me rendre zen. Ah, quoi que... Ah, je ne passe pas sur PC, hein. C'est-à-dire que j'utilise un PC en plus de mon Mac. C'est-à-dire que, comme mon Mac... Moi, je ne peux pas passer sur PC. Je n'y arriverai pas. Mais j'ai juste configuré un PC qui va uniquement me servir pour le stream. Et du coup, le Mac, là, je vais... Donc, moi, je continue à tout faire sur mon Mac. Mais la diffusion, l'encodage vidéo, il est fait par le PC. Ce qui fait qu'avec un peu de chance, enfin, normalement, le Mac va pouvoir, par exemple, lire des vidéos sans problème. Et sans se la jouer à l'ordinateur de 1993, quoi. Germiland, Germiland. On est dans le Germiland. Et alors, Shadow, sache que je me suis rendu compte de ce qui me faisait parfois perdre l'audio sur mon Mac. C'est que, parfois, je joue avec la boîte de mes AirPods sans m'en rendre compte. Et quand je l'ouvre, ça coupe le son. Enfin, ça balance le son sur mon Mac. Et donc, ça coupe mon micro. Enfin bon, bref, c'est ça qui fait la merde. Mais donc, le problème, c'est ce qu'on appelle en Haïti un problème entre la chaise et le clavier. C'est-à-dire, c'est l'utilisateur. Bon. Allez. On va quand même, au bout d'un moment, passer à du... À du japonais. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, alors. Donc, aujourd'hui, j'ai rien préparé. Encore moins que l'habitude. Et j'ai le son un peu saturé, là, tu vas me dire. J'avais le son... J'avais le son trop... Trop faible tout à l'heure. Vous êtes mes guillemets. Vous êtes mes guillemets. Voilà, je l'ai mis un peu entre les deux. Avec un peu de chance, ça devrait aller. Donc. On va... Alors. On va aller se faire un petit Watanoshi. En montant presque plus. Oh là là. Vous voyez, les PC, c'est là. C'est du cacou. C'est du caca. Allez, j'ai mis à 86%. Ah, ah, ah. Il y a du son. Il y a plus de son. Est-ce qu'il y en a un peu, là ? Est-ce qu'il y en a un peu ? Ah, 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 ah. Effectivement, effectivement. Bon, on va racheter ce test-là. Là, je suis à 90%, mais j'ai l'impression qu'en fait, la carte de son, enfin, ou je ne sais pas quoi, ou le réglage son sur Windows, il est, je ne sais pas, il est ultra sensible. Là, quand tu le mets à 50%, il se met à 10%. Quand tu le mets à 100%, il se met à 150%. On va bien voir. Alors, le temps de, le temps juste que je configure mon petit, ma petite scène, là, puisque je pensais être tout bon, mais comme j'ai eu des problèmes de son. Donc, un tout petit peu de patience, si le son disparaît, il va revenir. Ok. Ok. Oui, alors, n'hésitez pas à me dire si... Oui, je suis sur OBS Germiland. OBS, mais je ne suis pas régisseur, on va dire. Clairement pas. Donc, on ne va pas tarder à s'y mettre. Je propose Watanoshi, histoire de se faire un petit texte niveau N5. Tout cool, tout doux. Et puis après, on se regarderait un petit texte d'actu, un petit peu plus corsé. Alors, le truc, c'est comme vous le savez, les textes N5, on commence à en avoir vu un bon paquet. Donc, tout ce que je passe là, c'est des textes qu'on a déjà fait. Déjà fait, déjà fait, déjà fait, déjà fait. Donc, je vais aller un peu au petit bonheur, la chance, dans la pagination. On va voir si on tombe sur quelque chose qui... Yoru no donuts. Les donuts la nuit. Alors, il y a Domestal qui me dit monto. Je ne sais pas si ça veut dire monto. Uru saktei. On va bien voir. J'ai encore essayé de booster un peu le son. Donc, vous me direz ce que ça donne. Donc, donuts. Ah, peut-être que Domestal, tu veux plus difficile que le N5. Tu sais, c'est un peu l'entraînement. Wagashi. Alors, il y a quelque chose sur les wagashi. Je ne sais pas si vous connaissez les wagashi. La reconstruction du kashato de Odawara. Regardez, c'est pas mal celui-là. Ils disent que c'est N4, N5. Attendez, on va regarder. Comme ça, je vais peut-être faire pas mal de rue. N4, c'est trop dur. Domestal. Alors. Alors, on a un truc. Mais je me demande si je ne l'ai pas déjà lu. En plus, celui-là. Au bout d'un moment, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein. Odawara. Les donuts, je n'ai pas fait. Donc, au moins, Kami-kun. 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 Les donuts, au moins, je suis sûr de ne pas l'avoir fait. Donc, je vous propose qu'on y jette un petit coup d'œil. En plus, des donuts, c'est plutôt sympa. Allez, je vais arrêter le live sur Insta. Donc, si vous êtes encore sur Insta, viendez. Viendez sur YouTube ou Twitch. Surtout Twitch. Et puis, voilà. Allez. A tout de suite. Bim. Tu vois que. Comme ça. Au moins, pour une fois, mon iPhone ne va pas être en surchauffe. Et puis, je ménage un peu ma pauvre bonne passante. Ah oui, ben oui. Dos. Bras, dos. Ah oui. Alors, les donuts. Je vais vous parler d'un truc. Donc, la mélodie du bonheur. La comédie musicale. Parce que, vous savez, moi, j'ai pas mal d'intérêts dans la vie. Pas mal de passions. Et l'une de celles-là, c'est la comédie musicale. C'est pas pour rien que je chante des trucs et tout sur Insta. Et bien, donc, la comédie du bonheur. La comédie musicale, qui est une immense comédie musicale de Rodgers et Hammerstein. Elle, il y a une chanson dedans que vous connaissez peut-être, là, qui s'appelle Do Rémi. Ou ce qui fait Do a dear, a female dear. Et elle est traduite en français. Où ça fait Do, le Do, il a bon Do. Et en japonais, ça fait Do. Wa do, na tu, no, do. Donc, do na tu, no do. Le Do, comme dans Donut. Voilà, voilà. Ouh, là, j'ai l'impression que quand je dis Do, là, j'ai failli assassiner mon micro. Vraiment, je vais avoir un petit peu de taf d'optimisation au niveau du son, là. Non, pas longtemps. On va voir. Allez, promis, ça ne peut que s'améliorer à partir de maintenant. Déjà, au moins, hein. C'est un petit, voilà, ça va moins sec aller, ça va être cool. Donc, je vais démarrer l'enregistrement. Et puis, on va se mettre à lire le petit texte sur les Donuts. Donc, un petit texte de Watanoshi, niveau JLPTN5, qui parle de Donuts, et de fabrication de Donuts. Ikimashuuu. Yoru no do na tu. Yoru, la nuit, no do na tu. Do na tu, on va y aller, il y a le petit tu avant le grand tu, ce qui fait qu'on lui saute par-dessus, là. Do na tu. Voilà, donc, les Donuts de la nuit. Les Donuts nocturnes. Yoru no hachi ji ni, open suru o mi se ga arimasu. Eki kara to i desu ga, mai ni chi, takusan no kakusan ga kimasu. Ok. Donc, yoru, la nuit, hein, vous voyez, si vous vous demandez comment on avait ce petit kanji-là en kana, il est juste là. Yoru, c'est la nuit, c'est aussi le soir, hein. C'est en gros après le, après le, ben le, ben le, voilà, quand le, quand le soleil est bien couché, est bien couché. Ban, c'est un petit peu avant yoru, hein. Yoru no hachi ji ni, donc à 8 heures le soir, open suru o mi se ga arimasu. On va regarder d'abord la fin. O mi se, c'est le mot mi se qui veut dire la boutique, o mi se, avec ce petit côté un peu, voilà. Ben yoru, tu vas le traduire nuit ou soir en fonction du contexte, tu vois. Ce serait pas très naturel en français de dire 8 heures de la nuit, tu vois. 8 heures la nuit, non. Mais pour les japonais, c'est bien yoru, hein, donc on va dire 8 heures du soir. Salut, armachou. O mi se ga arimasu. Donc, des boutiques ga arimasu. Il y a des boutiques. Il y a des boutiques qui font quoi ? Là, on voit qu'on a une petite proposition qui vient qualifier omise. Open suru, open, c'est le mot anglais open, open suru, être ouvert tout simplement. Parfois, on se débrouille bien, on fait un peu du petit nègre en japonais, là, on met suru, on met des mots avant, et on espère que ça fasse un verbe. Et bien là, ça marche. Open suru, omise ga arimasu. Il y a des boutiques, des échoppes, des magasins qui sont ouvertes à 8 heures le soir. Omise, là vous me dire, mais là c'est bizarre quand on parle de magasin alors qu'on est sur un, comment dire, plutôt sur un restaurant, un commerce de bouche. On peut appeler ça, hein, omise, en japonais. Le fait que ce soit en Hiragana, c'est très bizarre. Je pense que c'est un choix délibéré parce qu'ils ne voulaient pas... Parfois, ils ont des choix de caractère un petit peu bizarres. Là, par exemple, vous voyez, ils ont mis yoru avec le kanji dans le titre, et là, on l'a mis en Hiragana. Là, ils ont choisi de mettre open en Hiragana pour ne pas forcer le lecteur à lire en katakana parce que c'est un texte pour l'apprentissage. Mais t'as raison de tiquer, j'ai un Milan, ça devrait être en katakana. Eki kara to i desu ga. Eki kara. Depuis la gare. To i, loin, éloigné, desu ga. Là, on a la particule ga, après une petite proposition qui va nous permettre de faire une opposition. C'est loin de la gare. To i desu. Adjectif, variable, to i. C'est loin de la gare. Mais, mai nichi, tous les jours, takusan no okakusan ga kimasu. Takusan no, de nombreux, takusan no okakusan. Là, on a encore ce petit o. Okakusan, okakusan. Chers clients, chers visiteurs, bref, toute personne qui va au misé devient un okakusan. Vous ne le saviez pas, vous sauriez, mais la prochaine fois, vous rentrez dans une misé. Henshin shimasu. Vous serez transformé de ipanjin, de personne normale, okakusan, ou okakusama, même si on vous traite avec respect. Donc, de nombreux clients. Donc, là, on a le ga qui est la marque du sujet. Vous voyez deux usages différents de ga, là pour l'opposition, et là, la marque du sujet. Donc, voilà. Bien que ce soit loin de la gare, de nombreuses personnes y vont. De voir ça, ça me fait un peu penser à Shinya Shukudo. Comment ça s'appelle ? Tokyo Midnight Stories. Je crois que Tokyo Midnight Dinner, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, j'ai oublié le nom. Mais ce ravissant, cette série absolument délicieuse, là, à plus d'un titre, qu'on voit, qui est sur Netflix, et que je vous recommande chaudement. Koko wa dou-natsu no o-mi-se desu. Iro-iro na shu-rui no dou-natsu ga u-te-imasu. Zembu kono o-mi-se de tsukute-imasu kara. To-demo o-i-shii desu. Vous voyez, on est encore sur un texte vraiment sympa, parce qu'ils font la séparation des mots avec des espaces, qu'on n'a pas dans des... Voilà. Midnight Dinner Tokyo Stories. OK, voilà. Merci, Shukudo. Koko wa, donc ici, dou-natsu. Et là, Jerem, le ticker, va me dire, mais, 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 ça dit dou-natsu, alors que dans le titre, c'était dou-natsu. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que l'auteur s'amuse un petit peu avec le mot dou-natsu. Voilà. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Parfois, on va rajouter, juste pour, entre guillemets, pour faire un petit effet, un petit effet sympa, on va rajouter des petits, des petits tuts comme ça. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire avec ce petit tuts, en plus, dans dou-natsu. C'est... Moi, ça ne me parle pas beaucoup. Peut-être que ça parlerait plus à... Forcément à un natif. Mais le terme générique, c'est dou-natsu. Dou- Wa-do-natsu-no-do Donc ici, dou-natsu-no-mise-les. Donc c'est une boutique, c'est un magasin de dou-natsu. De dou-natsu. Iro-i-ro-na-shu-rui-no-dou-natsu-ga-utte-imas. Iro-i-ro-na. Iro-i-ro, toutes sortes de. De différentes sortes. Iro-i-ro-na, vous voyez, c'est un adjectif invariable. Iro-i-ro-na-shu-rui. Shuru-i, c'est un type, une sorte, une catégorie. Une variété, si vous voulez. Là, on dirait plutôt une variété de donuts. No-dou-natsu-ga-utte-imas. Dou-natsu-ga-utte-imas. On vend. C'est uru. Le verbe uru qui veut dire vendre. Là, c'est marrant parce que c'est marqué et dou-natsu-ga-utte-imas. Moi, j'aurais plutôt pensé à dou-natsu-wo-utte-imas parce que je l'aurais plutôt vu comme objet du verbe vendre. On n'a pas besoin de préciser le sujet. Là, c'est ga-utte-imas. On l'utilise de façon presque intransitive. Donc, ça me surprend un petit peu, mais ça marche. Uru, vendre, ga-utte-imas. Zembu, tous, en totalité. Kono omise de. Kono omise, cette boutique. De. Kono omise de, dans cette boutique. Tsukute-imas kara. Tsukute-imas, être fabriqué. Donuts ga oui desu. Oui, oui, bien sûr, on peut dire Donuts ga oui desu. Si on dit qu'il y a plein de donuts. Zembu kono omise de. Tsukute-imas kara. Donc, comme ils sont tous fabriqués dans cette boutique. Tsukuru, tsukute-imas. Je n'en ai pas reparlé là, mais c'est la forme T-I-MAS, le duratif. Tsukute-imas kara. TOTEMO oishii desu. Parce qu'ils sont tous fabriqués sur place, dans la boutique. TOTEMO oishii desu. C'est trop bon, c'est très bon. TOTEMO, très, un adverbe. Et les adverbes, franchement, c'est nos copains en japonais parce qu'ils ne prennent pas de particules. On les utilise juste comme ça. TOTEMO oishii desu. C'est très bon, c'est très savoureux. Alors, entre TAKUSAN, TAKUSAN, ça peut vouloir dire en grande quantité, et OOI, c'est nombreux. TAKUSAN est peut-être un peu plus versatile, je dirais. Tu peux dire les deux. Tu peux dire OOI desu. Mais tu vois, typiquement, TAKUSAN, là, tu utilises comme un adverbe. TAKUSAN arimasu. Là où tu dirais OOI desu. Parce que c'est un adjectif. Donc, comme il y en a un qui est un adjectif et l'autre qui est un adverbe, du coup, on ne les utilise pas exactement de la même façon, ce qui fait qu'on les trouve. Voila. AKAI DÓNUTS YA, MIDORI NO DÓNUTS MO ARIMAS. MIDORI NO DÓNUTS YA, OCHA NO AJI NO DÓNUTS DESU. AMAKTE SUKOSHI NIGAI DESU. AKAI DÓNUTS YA. Donc là, on a des couleurs. On va réviser les couleurs. AKAI, rouge. Vous voyez que AKAI, c'est un adjectif. Donc là, on le met en épithète, un adjectif variable, avec sa petite terminaison en I, là. AKAI DÓNUTS YA. Particule YA pour une énumération non exhaustive. On va parler des couleurs de donuts qu'il y a là, mais il y en a qui ne sont pas citées dans cette énumération. Donc, il y a des donuts rouges et il y a des donuts verts. Et là, vous voyez que c'est MIDORI NO DÓNUTS. MIDORI, c'est pas un adjectif en I comme ça. Quand on veut dire vert, deux couleurs vertes, on va dire MIDORI NO, comme un nom. DONATSU MO ARIMASU. Donc, il y a des... On en a des rouges, on en a des verbes. Qu'est-ce que c'est marqué ? Ah, est-ce que vous arrivez à lire... Tiens, dans le chat. Est-ce que vous arrivez à lire les katakana, là ? Est-ce que vous arrivez, du coup, à deviner à quel goût il est ? Le donut rouge. Peut-être que certains ont déjà lu la suite du texte. Je ne sais pas si c'est marqué dans la suite du texte, mais... Eh oui ! LD Psyker, ping-pong ! Bravo, tu gagnes... Tu gagnes mon grand respect. Et c'est beaucoup déjà. Donc, c'est... CRANBERRY ! CRANBERRY ! MACHA SOI LATÉ ! MACHA SOI LATÉ ? Comme si c'était un... Un matcha avec un latte, comme un café latte au lait de soja. Excellent. Ok. Midori no donuts wa ocha no aji no donuts desu. Le donut vert, midori no donuts wa. Teme, puis description. Ocha no aji, le goût du thé. Le goût, la saveur du thé. C'est un donut, goût du thé. Ils ne précisent même pas matcha, ils disent juste ocha. Ils sont vraiment gentils, gentils comme tout. Matcha, ce kanji-là, il est un petit peu pénible, ça veut dire genre moudre. Enfin voilà, vous voyez, c'est parce que c'est du thé en poudre. Donc ça veut dire quelque chose qu'on a frotté, qu'on a... Vous comprenez, je parle bien la France. Amakute, amai, amai, ça veut dire sucré. Donc amakute, là on a la forme en te de amai. On va dire c'est sucré et... On va rajouter autre chose après. Amakute, sukoshi, nigai desu. Donc c'est sucré et c'est un petit peu amère. Nigai. C'est un petit peu amère. On voit que notre petit rédacteur n'est pas très aventurier puisque watashi wa, en ce qui me concerne, en ce qui me concerne, lui, futatsu, deux, donc les compteurs. Hitotsu, futatsu, mitutsu, yotsu, mitutsu, 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 nanatsu, yatsu, kokonotsu, do. Donutsu o kaimashita. Donc il a acheté deux donuts. Futatsu no donutsu o kaimashita. C'est pas la forme standard qu'on voit pour utiliser les compteurs comme ça. Enfin, si, ça marche très bien, bien sûr. Futatsu no donutsu, deux donuts. Mais dans les leçons, si vous faites Mina no Nihongo ou ce genre de méthode, vous verrez plutôt Donc c'est aussi parfaitement correct. Et on aurait Futatsu, un peu comme un adverbe, les compteurs qui s'utilisent comme des adverbes, donc sans particules. Là, on a besoin de la particule no parce qu'on veut dire deux donuts. Si on disait Donutsu o futatsu kaimashita, on dirait Mes donuts, je les ai achetés par deux. J'en ai acheté deux. Petite nuance là. Comme quoi l'ordre des mots est important. Ça peut parfois déterminer les particules que vous allez utiliser. Aka, donc là, on a la couleur rouge. Tout à l'heure, on avait Aka-i. Aka-i, ça veut dire Rouge, dans le sens, l'adjectif. Là, c'est le rouge. Aka-to, midori, no. Et le fait d'utiliser deux noms comme ça, ça nous permet d'utiliser la conjonction entre les deux, avec le rouge et le vert. Aka-to, midori no donuts wa kaimasen deshita. Il ne les a pas achetés. Donc forme négative, passé. Là, on a Kaimashita, j'ai acheté. Kaimasen deshita. Je n'ai pas acheté. Donc, il n'a pas tenté le rouge et le vert. Donc, il ne goûtera pas les cranberries. Shigoto chu ni onaka ga sukimashita kara Donuts wo hitotsu tabemashita. Shigoto chu. Alors, shigoto, c'est le travail. Chu, c'est le milieu, dedans, le dedans. Shigoto chu, ça veut dire pendant le travail. J'ai fait, je ne me plante pas sur la prononciation. Oui, c'est bien chu. Ce chu, naka, là, en fonction de comment vous allez l'utiliser après un nom, il ne va pas forcément avoir la même prononciation. Par exemple, la shigoto chu, ça veut dire pendant le travail. Si je l'avais utilisé avec le mot karada, et donc le corps, et que j'avais mis juste après, je n'aurais pas dit karada chu. J'aurais dit karada ju. Et ce changement de prononciation, ce serait accompagné d'un changement de sens. Puisque dans ce cas-là, ça aurait voulu dire dans tout mon corps. Partout. Nihonju, dans tout le Japon. Mais là, shigoto chu, ça veut dire pendant le travail. Shigoto chu ni onaka ga sukimashita. Onaka ga sukimashita. Littéralement, mon ventre s'est vidé. Onaka ga suku, onaka ga suita, j'ai faim. Donc, mon ventre s'est vidé, c'est-à-dire j'ai eu faim. Kara, la cause. Donc, parce que j'ai eu faim pendant le travail. Dô-na-ts o hitots tamemashita. Ah, ben là, on a l'utilisation plus classique du compteur, comme un simili adverbe, si vous voulez. Donc, Dô-na-ts o hitots tamemashita. J'ai mangé un Dô-na-ts. Dô-na-ts o hitots, pat-pat-cule, t'abemashita. O-mise-wa, asa-no-i-chi-ji-goro-ma-de-ay-te-i-mas. Dô-na-ts-wa, j'ot-to-ta-kai-des-ke-do, y'or-o-so-ku-ma-de-o-ki-te-il-hi-to-wa-i-t-te-mi-te-k-da-say. On arrive au bout. O-mise-wa, donc, ce magasin, asa-no-i-chi-ji-goro-ma-de. Asa-no-i-chi-ji-goro-ma-de. Et ichi-ji-goro-vers une heure. Une heure du matin. Asa. Asa le matin. Asa-no-i-chi-ji. Le chô-ho de Kita-chô-sen. La Corée du Nord. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Mais, voilà. Donc, asa-no-i-chi-ji-goro-ma-de. Jusqu'à environ une heure du matin. Ai-de-imasu. A-i-de-imasu, c'est a-ku, s'ouvrir au duratif. A-i-de-imasu. La forme en te des verbes en ku, c'est i-te. Donc, a-ku devient a-i-te. A-i-de-imasu. Donc, c'est ouvert jusqu'à à peu près une heure du matin. Là, on a le kedo, qui indique une opposition. Parfois, à l'oral, très souvent, on l'entend un peu comme... Juste pour mettre un peu en suspens la phrase, faire une petite pause, dire quelque chose, puis après dire autre chose. Mais là, il y a cette notion d'opposition avec le kedo. Les donuts, c'est un petit peu cher. Chiotto, un petit peu. Chiotto, souvent utilisé avec des choses négatives. Donc, donuts a chiotto takai. Takai, c'est élevé. Là, c'est élevé ou cher en prix. Desけど, parce que... Les donuts, c'est un peu cher, mais... Yoru osoku made, jusqu'à tard le soir. Okite iru hito wa... Donc, là, on a une petite proposition juste avant. Hito. Comme d'habitude, pour repérer, si vous voulez comprendre quoi que ce soit aux phrases japonaises, il faut repérer les propositions qualifiantes. Ce qui est bien, c'est qu'on les repère toujours de la même façon. C'est quand j'ai un verbe, là, et juste après, j'ai un nom. Là, j'ai hito, et juste avant, j'ai... Yoru osoku made okite iru. Être debout, on va dire. Être levé. Okiru, se lever. Okite iru, être debout, être réveillé. Yoru osoku made. Okite iru, yoru osoku made, c'est ossoi osoku made, jusqu'à tard. Le soir, donc, des personnes qui sont debout jusqu'à tard, le soir, wa, donc, ces personnes-là, itemite kudasai. Itemite kudasai. On aurait pu avoir juste ite kudasai, l'impératif poli, ite kudasai, donc la forme en te d'un verbe, iku, ite, sa forme en te, elle est irrégulière. Iku n'est pas vraiment catégorisé comme un verbe irrégulier, mais sa forme en te est particulière. C'est pas ite, c'est ite. Ite kudasai, allez-y s'il vous plaît. Mais là, on a itemite, donc la forme en te miru, qui vient de miru, voir, donc faire quelque chose pour voir. Ça veut dire essayer de faire quelque chose. Tu fais quelque chose et tu vas bien voir ce que ça va donner. Tu vas voir si ça te plaît, tu vas voir si ça va t'intéresser, tu vas voir si ça va fonctionner. Itemite kudasai, allez-y, essayez d'y aller, et peut-être que ça vous plaire. Voilà, voilà, on est au bout de ce tout petit texte N5 bien sympatoche, qui était bien dans le niveau N5, j'ai trouvé. Donc voilà, on a vu des structures chouettes. On a vu ga pour l'opposition. Qu'est-ce qu'on a vu ? Le mot shurui, qui est très important. Des sortes, des variétés, des genres, des types d'œufs. On a même vu des cranberries. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous a donné faim. Moi, je vous avoue que dans ma vie, ça va plutôt mieux quand je fais les lives après avoir mangé. Parce que sinon, c'est compliqué. On a vu les compteurs, f'tatsu, f'tatsu no donuts, donc le compteur utilisé un peu en épithète, deux donuts, versus là où c'est donuts wo hitotsu. T'as vu, moi, j'ai mangé un donut. Donc c'est deux façons-là d'utiliser les petits compteurs. Voilà, voilé, voilou, n'aime, n'aime, n'aime. Bah oui, tchadou, faut manger avant. Alors, là, je suis au moment où je jongle entre mes deux souris. Ça va, j'ai pas fait complètement n'importe quoi. Bon, et puis, alors, c'est le moment que vous préférez. Le moment où on cherche des articles qui ne parlent pas du coronavirus. Ah, je vous jure, les amis, ça devient difficile, difficile. C'est un sport national. J'en peux plus, moi, de cette barnière, là. Atarashi coronavirus ni kiyotsukete. Déjà, on va arrêter de parler de Atarashi coronavirus quand ça fait deux ans qu'il est là. On va plus dire qu'il est Atarashi. Ça fait deux ans. Covid-19. C'est pas le Covid-3000. Donc, on va regarder comme d'hab différents... Oh putain, il y a un chat. Je sais même pas si on va avoir besoin de regarder parce qu'il y a une photo de chat. Donc, je pense qu'on va y aller. Ah, c'est bien, regardez. Ah bah, pour une fois, regardez-moi ça. C'est beaucoup mieux, là. J'ai l'impression qu'on va même pas avoir besoin de fouiller dans les différentes pages. C'est cool. Ah, Germiland, Germiland, Germiland. Bah oui, ça parle de Tetsudo. Tetsudo no anzen no tame ni atarashi shari wo ni wa kamera wo tsukehru. Alors, ça parle effectivement de ce qui se passe dans les trains. Bon, ça parle de vidéosurveillance dans les trains. Bon, écoute, on va regarder. Je le mets de côté. Vous me direz si vous voulez qu'on en parle. Bon, comme d'hab, j'ai oublié de mettre les liens vers les articles dans le chat. Tiens, je vais quand même vous mettre celui de l'article qu'on vient de voir sur les donuts si jamais vous voulez vous le noter pour plus tard. Ah oui, c'est là que je suis en train de tomber en PLS parce que je ne sais plus entre mes 12 000 écrans où est-ce que je dois mettre les choses. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, je vous fais juste un petit copier-coller dans le chat du petit texte N5. Comme ça, vous pourrez revenir dessus si vous avez besoin. De toute façon, je mets toujours les liens dans les vidéos sur le replay, mais comme je ne mets pas tout sur le replay, je vois déjà. Ok, j'en ai trois. Ah, Shadow, ça ne m'étonne pas que tu sois pro-chat. Moi, je vous avoue, je me suis remis à mon application préférée qui s'appelle Neko Hatsume. J'essaie de vous la montrer, d'ailleurs. En anglais, ça s'appelle Kitty Collector, mais il faut y jouer en japonais. Ce qui est bien, c'est que même si votre téléphone est en français, en anglais, enfin bref, vous pouvez choisir la langue dans l'appli et vous pouvez le maintenir en japonais. Donc, je vous conseille de le maintenir en japonais. Et c'est une... Alors, attends, je vais juste repasser un instant, juste en caméra, comme ça, vous pourrez voir de quoi je parle là. Et c'est juste une appli où tu ne fais pas grand-chose. Tu déposes de la bouffe et il y a des chats qui te rendent visite ou pas. Bon, là, je n'ai plus de bouffe, donc je vais en remettre. Voilà. Ah, excusez-moi, je ne peux pas manipuler mon iPhone et vous montrer ce que je fais en même temps. Je suis un peu handicapé pour ça. Donc là, vous voyez ou pas... Je vais y arriver. J'ai l'impression d'être une... Apprends ma vie de weather girl, de femme météo. Et donc là, là, vous déposez de la bouffe. Je suis déjà assez avancé, j'ai plein de jeux. Vous déposez les jeux et il y a plein de petits chats qui viennent vous rendre visite. Et après, vous pouvez... Allez, petite webcam, tu vas y arriver. Vous pouvez les prendre en photo. Donc, vous prenez des photos de chats virtuels et vous les ajoutez dans votre album. Et il y a certains chats particuliers qui n'interagissent qu'avec certains types d'objets. Ce qui est assez génial avec cette appli, c'est que... Tout ce qui se passe dans l'appli, c'est pendant que vous ne l'utilisez pas. Donc, en gros, vous lancez l'appli, vous achetez de la bouffe, vous déposez de la bouffe, vous déposez les jouets pour les chats. Et après, il faut partir de l'appli, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et puis, vous revenez un peu plus tard dans la journée et là, il y a peut-être des chats qui sont en train de vous rendre visite. Et vous pouvez les prendre en photo. Et peut-être qu'il n'y aura pas de chats. Donc, un peu comme les chats dans la vraie vie, finalement, ils font absolument ce qu'ils veulent. Bref, on va... On va revenir... On va revenir au japonais. Mais, cela étant, moi, j'ai appris des mots dans cette appli. Par exemple, un dé à jouer. Je ne savais pas comment on disait ça. Il y a un moment, il y a un chat qui m'a laissé un cadeau. Et son cadeau, c'était un dé. Donc, ça m'a appris le mot dé à jouer, qui est saikoro. Saikoro. Et il y a des kanji, il y a des petits trucs. Donc, mettez-vous ça sur votre téléphone. L'avantage, c'est que, comme il n'y a rien à faire... Enfin, une fois qu'on a lancé l'appli, qu'on a collecté les poissons. Parce qu'en fait, les chats, quand ils vous rendent visite, ils vous déposent des poissons. Et c'est les poissons qui permettent d'acheter de la bouffe et d'acheter des jeux pour les chats. Et bien, une fois que vous avez fait ça, en fait, il n'y a plus rien à faire dans l'appli, quoi. Il faut se barrer. Et puis, il faut revenir un certain nombre de fois par jour, quoi. Mais ça ne sert à rien de venir frénétiquement, parce que si vous revenez à deux minutes d'intervalle, ce sera les mêmes chats, il ne se sera rien passé de plus. Donc, voilà, ça apprend à être un peu zen. Bon, on va revenir à nos petits chats nippons, là. Une loi qui va rendre obligatoire le puissage des animaux. C'est intéressant, ça. Je regarde juste un peu les autres headlines, mais je pense qu'on va clairement aller vers les chats. Donc, qu'est-ce qu'il se passe à Nagano ? C'est quoi ce truc-là ? La technique. Ah, des apprentis. Ah oui, je pense que c'est des travailleurs étrangers avec des special skills qui n'arrivent pas à revenir. Je vais juste regarder, jeter un coup d'œil à l'article pour savoir si j'ai bien compris ou pas. Donc, effectivement, on voit qu'il y a des... Vous voyez le problème. Il y a des Indonésiens et des Vietnamiens qui travaillent au Japon avec des visas de... Voilà, ce qu'ils appellent les guinots d'issue. C'est donc des personnes qui ont des compétences rares, en tout cas des compétences très demandées au Japon. Et qui, en fait, s'occupent essentiellement des vieux, comme beaucoup de gens au Japon. Et ils ne peuvent pas revenir dans le pays à cause des règles, voilà. Et parce que, voilà, c'est l'application à la japonaise des règles. Bon, on a les chats. Allez, je vais juste regarder ce que ça racontait là. Donc, c'est la fête d'anniversaire pour les 20 ans de la princesse Aiko. J'avais fait une lecture que j'avais bien aimée. Oui, un Shadow que je tiens, prenne pas à Kawaii, avec deux i. Si ça vous intéresse, j'avais fait une lecture sur la maison impériale, là, sur un texte qui parlait de Mako-sama, qui était devenu Mako-san, après son mariage avec un roturier, qui avait fait un petit peu scandale. C'est assez drôle, ça. Gyo-ji, c'est, oui, j'allais dire une cérémonie, mais un événement. Donc là, c'est un événement où les gens viennent pour rire à gorge déployée. Oukina koe de wara te. Donc, en riant très fort. Koto-shi tai-hen datta koto wo wasureru Gyo-ji. Le but, c'est d'oublier que l'année était difficile. Ils sont terribles. Allez, je pense qu'on a un consensus pour aller voir le chat. Ok, alors, je vais nous démarrer l'enregistrement. Bim. Donc, on est sur un texte d'actualité de NHK News WebEasy qui nous parle des chats et des chiens au Japon et du fait qu'ils vont devoir désormais avoir des puces. Non, pas des puces qui grattent. Comment ça s'appelle d'ailleurs une puce ? Non-mi. Les puces qui grattent. Non-mi des kaiui. Ça me démange d'avoir des puces. Check, 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 check. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, ouais, non, là, ça va être des puces informatiques. Inu ya neko no karada ni chippu o ireru hôlitsu. Lainé no roko gatsu kara hajimaru. Inu ya neko no karada. Donc, le corps, karada, des, non, possessif, chats, neko et des chiens. Ni, donc, dans le corps des chats et des chiens. Ni, c'est cette idée de contact, de destination. Tipu. Donc, tipu, vous connaissez peut-être ce mot dans un autre contexte. Ça peut être soit, là, c'est pour chip, microchip, une puce informatique. Mais, dans un autre contexte, ça pourrait être le, comment dire, le pourboire que vous allez laisser à quelqu'un. Tip. Tipu. Donc, tipu, une puce. O ireru. Ireru, c'est mettre, faire, entrer dans. Vous voyez, c'est le kanji de entrer. Tipu o ireru hôlitsu. O ireru hôlitsu, c'est une loi. Donc, une loi, et là, on a la proposition qualifiante, selon laquelle, vous voyez, c'est la loi qui met littéralement la puce. Donc, une loi qui dit qu'on doit mettre, qui rend obligatoire, on va dire, la pose de puce dans le corps des chats et les chiens. Lainen, donc là, on parle de l'année prochaine, de 2022, au moment où on lit ce texte-là. Hajimaru. Elle démarre, elle commence. C'est hajimaru, la forme intransitive. Donc, c'est ça qui commence. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? D'abord, on a un ministère. Ce shô, là, ça nous indique les ministères, les agences gouvernementales. Comment c'est déjà... Je l'ai oublié. Comment c'était déjà le ministère de la santé ? Kôsei shô, quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe. Là, on a kankyô. Kankyô, c'est l'environnement. Kankyô shô, le ministère de l'environnement. Suivi de niyoruto. Niyoruto, c'est une petite locution qu'on voit souvent dans les articles. Ça veut dire d'après, selon. Donc, d'après le ministère de l'environnement. Ie ni modoru koto ga dekinaku natari. Ok, on va déjà regarder là. Là, on voit qu'on a une structure en tari, puis tari, puis suru. Tari, tari, suru. Quand je la prends, c'est comme ça. On évite d'apprendre juste tari tout seul. On peut voir tari tout seul. Ça arrive, bien sûr. Mais la forme de base, c'est tari, tari, suru. C'est quand on fait une énumération d'action. Ce tari, c'est une forme qui vient modifier un verbe. C'est une conjugaison d'un verbe. C'est fondamentalement la forme en ta plus li. Donc, tari, tari, suru. On va avoir deux verbes qui vont être des exemples de choses qui peuvent se passer. Donc, c'est une énumération non exhaustive d'activités. C'est quoi les choses qui se passent, là ? C'est quoi les activités qu'on est en train de prendre, par exemple ? Ie ni modoru koto ga dekinaku natari. Ça, c'est la première. Ie ni, à la maison, la destination. Ie ni, modoru. Modoru, revenir. Modosu, rendre, transitif. Modoru, revenir, intransitif. Ie ni modoru koto, le fait de la chose abstraite. Ie ni modoru koto ga, donc le fait que revenir à la maison, dekinaku natari. Dekinai, koto ga dekiru, koto ga dekinai. Ça vous indique que quelque chose est possible, que vous pouvez faire quelque chose. Là, en l'occurrence, on n'est pas sur dekiru, on est sur dekinai, on est dekinaku natta. On est sur l'impossibilité, sur quelque chose, puisque c'est la forme négative de dekiru. Donc, il est impossible de revenir à la maison. Et on a nakunatari. Donc, c'est nakunaru qui indique un changement d'état. Donc, il est devenu impossible de revenir à la maison. Tari, donc par exemple. Par exemple, lorsqu'il est impossible de revenir à la maison. Suterare tarisru. Inu. Donc, vous voyez tout ça. C'est une énorme proposition qualifiante pour inu yaneko. Donc, les chats et les chiens qui, blablabla, qui ne parviennent pas à rentrer chez eux. Ou, suterare tarisru. Donc là, on a la forme en tari, la deuxième. Mais on a surtout suterare. Suterareru, c'est la forme passive de suteru. Suteru, c'est mettre à la poubelle, jeter, se débarrasser de quelque chose. Suterareru, c'est se faire jeter, se faire abandonner. On peut aussi l'utiliser. Par exemple, si vous vous faites plaquer par votre chair et tendre. Donc, quelqu'un vous dit, je crois qu'on devrait passer un peu de temps chacun de notre côté. Vous pouvez dire, wotashiyo, suteru wake. Wotashiyo, sutenayde. Ne m'abandonne pas, ne me quitte pas. Donc, suteru. Et là, c'est la forme passive. Suterareru. Elle-même conjuguée à la forme en tari. Donc, suterarer tarisru. Donc, les chiens et les chats qui n'arrivent pas à rentrer chez eux, qui sont perdus ou qui ont été abandonnés. Tout ça pour dire, ensuite, ichi nen ni, en une année, hachimango sen biki grai imasu. Ce biki, là, hiki, c'est le compteur pour les animaux qui marchent. Ceux qui volent, c'est wa. Ceux qui nagent, j'ai encore oublié ce que c'était. Le compteur pour les poissons. Peut-être gyo. Complètement oublié. Je ne m'intéresse pas à la salavie sous-marine. Alors, ichi nen ni hachimango sen. Hachimango sen, donc c'est 85 000. Le man, l'unité pour 10 000. Donc, en un an, il y a 85 000 animaux environ. Gurai imasu. Donc, voilà. Il y a 85 000 chiens ou chats par an. C'est énorme. Qui se retrouvent... Alors, chadou, il y a combien de compteurs ? Il y en a un nombre incroyable. Après, la question, c'est les compteurs qu'on a besoin de savoir. Il y a besoin de reconnaître. Et là, il y en a beaucoup moins. Heureusement. Mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Parfois, ils vont nous sortir. Les japonais aiment bien de temps en temps. Vous voyez, comme un peu en France, on aime bien parfois s'amuser avec les noms qui veulent dire, les habitants de telle ou telle ville. Je sais pas, vous habitez peut-être dans des petites villes ou des petits villages où vous pouvez dire, ah, nous, on s'appelle les je sais pas quoi, Asiens, des choses comme ça. De temps en temps, les japonais vont vous sortir. Ah, mais ça, c'est le compteur pour, j'en sais rien, les cormorants. Ça, c'est le compteur pour les glaçons. Enfin, bon, j'exagère. Mais les compteurs, ce n'est pas si dramatique que ça de ne pas en connaître beaucoup. Finalement, en fait, quand on commence à lire des textes, on fait vite le tour des compteurs qui sont vraiment utilisés. Et puis, de temps en temps, il y a quelqu'un qui va vous sortir un truc. Vous êtes là, oh merde, c'est quoi ce truc-là ? Mais l'avantage des compteurs, c'est que comme il y a un chiffre avant, puis on va se dire, ah, je connais le chiffre, je connais pas le compteur. Bon, bah, tant pis. C'est pas grave, vu que ça ne modifie pas le sens de la phrase. On s'en fout un petit peu. Pour le coup, le japonais, c'est quand même une langue, bon, on pourrait dire ce qu'on veut du keigo, mais qui va quand même plutôt à l'essentiel. C'est-à-dire que les choses qui sont dans la phrase, c'est des choses qui ont vraiment une fonction, qui apportent une information ou une nuance. Enfin, tout est important, quoi. Les compteurs, c'est pas hyper hyper important. Donc, vous inquiétez pas trop pour ça. Donc, là,国, c'est l'État, le pays, le japon, le gouvernement. Donc, le pet, c'est pet, un animal de compagnie. Donc, si, par exemple, je trouvais un châneur rue, je pourrais dire, C'est à qui, cet animal ? Donc, là, on a le «か » qui montre, qui est cette marque d'interrogation. Donc, à qui est cet animal ? Tout de suite, «わかる », comprendre, savoir, « yôni », « afin de ». Donc, afin de comprendre rapidement, tout de suite, à qui appartient cet animal. « Inu ya neko no karadani » Donc, « dans le corps des chats et des chiens », comme dans le titre, là. « Chisai », « petit », « chippu », donc une petite puce électronique. Une loi qui dit qu'on doit faire entrer une petite puce électronique dans le corps des chats et des chiens. Fabriquer, «作る », « faire », « créer ». On a créé une règle, on a créé une règle pour, une loi, pardon, pas une règle, une règle, ce serait plutôt « kisoku », la法律, c'est vraiment une loi. «この法律が来年 6月から始まるため, 環境省がチップに登録する情報などの anを出しました. » Alors, là, on a des mots intéressants. Des mots pas simples, mais des mots intéressants. «この法律 », donc cette loi, «が », marque du sujet, «来年 6月から始まる », donc l'année prochaine, à partir du mois de juin, «始まる », elle commence. «ため », donc « à cause de », parce que cette loi entre en vigueur, on va dire, à partir du mois de juin. «関境省が », toujours notre fameux ministère de l'environnement, «チップに登録する情報など ». Donc «登録 », donc «チップに登録する情報 ». «情報 », c'est le mot clé là, c'est les informations. Les informations qui quoi ? Puisque là, vous voyez qu'il y a une petite proposition qualifiante. «チップに登録する ». «登録 », ça veut dire « enregistrer ». Souvent, « s'enregistrer » comme, par exemple, comme un check-in, ou comme « s'enregistrer » pour participer à un événement, je ne sais pas, vous remplissez un formulaire d'enregistrement. Donc, des informations qu'on veut enregistrer dans le type, dans la puce, « nadro », par exemple, un nadro, etc. Notamment, « no an » « o dashimashita ». « An » c'est, comment dire, un plan, une mesure, comment il le met, « omou koto kanga e kikaku » « soudan no koto karo » « omou koto » « les choses qu'on pense » « kanga e » « des kikakus » « des kikakus » c'est dire un plan, un projet. Ah oui, plutôt un projet, plutôt que des mesures, ouais. Effectivement. « soudan no koto karo » « koto karo » « koto karo » c'est le, ouais, c'est le, « soudan » c'est la, une consultation, une discussion. Voilà. Donc, ça montre qu'il y a des réflexions, qu'il y a un projet, euh, enfin, qu'ils ont, comment dire, qu'ils ont produit, « dasu », qu'ils ont, voilà, qu'ils ont, on va dire, qu'ils ont publié, on pourrait dire quelque chose comme ça, qu'ils ont publié, les informes, enfin, leur projet, pour, j'ai du mal à, j'ai du mal à bien l'appréhender complètement ce truc. Ils ont publié, on va dire, leur projet, pour, de mise en oeuvre, de l'enregistrement des informations, bref, le mot-clé là, c'est, les mots intéressants, c'est «情報 », les informations, et « un », qui voilà, plus ou moins, un projet. Inu ya neko o so dateru, « breeder », c'est-à-dire des éleveurs, les éleveurs qui font quoi ? « inu ya neko ro so dateru », c'est littéralement « élevé », ça peut s'utiliser pour élever des animaux, élever des enfants. Donc, les éleveurs qui élèvent des enfants, des enfants, des chats et des chiens, il y a « petto urumise nado wa » « petto urumise », les boutiques qui vendent des animaux de compagnie. « nado », voilà, notamment, donc en gros, les professionnels qui s'occupent de, on va dire, de vendre, soit d'élever ou de vendre des animaux de compagnie. « inu ya neko no karada ni tippu », donc toujours, « tippu o ireru », donc toujours mettre, voilà, dans le corps des chats et des chiens, « irenakereba narimasen », « irenakereba narimasen », l'obligation, il faut faire ceci. Donc, il va être obligatoire pour eux de pucer, du coup, les animaux. « tippu a chokke ni mireméton ». « chokke », qu'est-ce que c'est déjà ? c'est le diamètre, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, c'est « hankei », je crois. « en matawaku no chushin wo to te, en shu yaku, en te wo sumu, tse sa ». C'est pas le radius, c'est le diamètre, Donc, « tippu a chokke ni mireméton ». Donc, ça veut dire qu'elles ont un diamètre de 2 mm, donc c'est tout petit. Il y a pas mal de façons de faire l'obligation, peut-être parce que, en japonais, c'est pas « armacho », peut-être parce que les japonais aiment beaucoup les règles. Après, la forme de basse, c'est vraiment « nakereba narimase ». Après, t'as « naito », « nakereba », point de suspension, mais vraiment, la vraie forme de basse, c'est « nakereba narimase ». Ça, c'est vraiment la bonne forme à retenir. La première à apprendre, en tout cas. Donc, ils font 2 mm de diamètre, et « nagasa », la longueur, « 1 cm » desu. Un seul centimètre. « Nagasa », vous voyez, c'est un adjectif substantivé. « Nagai », « nagasa », la longueur. « Utsukushi », « beau », « utukushisa », la beauté. « inu ya neko no namae » « ya shurui », « uttamise ya kattahito no namae » « ya jushou nado » « wo torokushimasu ». Et là, on en apprend plus sur les informations qu'on va avoir dans cette puce. « inu ya neko no namae », donc le nom du chat ou du chien, « ya shurui ». « shurui », le genre, la variété, là en l'occurrence, on va dire plutôt la race, parce qu'on peut en parler pour les chats et les chiens, donc la race du chat ou du chien. « uttamise », donc la boutique qui l'a vendue, « ya kattahito » et la personne qui l'a acheté, « kau kata uru utta » c'est juste au passé, « no namae », donc leur nom, « ya jushou », « jushou », l'adresse, donc le nom et l'adresse de la boutique et de l'acheteur, « nado o torokushimasu ». Elles sont enregistrées dans la piste. « nai to ikenai », c'est bien, mais je trouve que « nakeleba nariません », c'est plus... c'est pas mal. « Tip no bango o shiaberu to » « shiraberu to » « dare no petto kawakarimasu ». « Tip no bango o » le numéro de la puce « o shiraberu » « shiraberu » c'est rechercher, c'est-à-dire « où se renseigner » en fonction du contexte, vous allez le traduire par « chercher » ou « voilà ». Mais en gros, si vous entrez quelque part dans une baisse de données le numéro de la puce, en faisant cela, le « to » qui montre qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire une action, « tip no bango o shiraberu to » donc si ou quand vous allez entrer, enfin, rechercher le numéro de la puce, « dare no petto kawakarimasu » « dare no petto kawakarimasu » donc comme tout à l'heure, « a qui est ce animal » « wakarimasu » vous allez comprendre tout de suite «動物の専門家は » « senmon », une spécialité. Les spécialistes des animaux ou un spécialiste des animaux, voilà ce qu'il nous dit. « nado to itteimasu » donc il nous dit notamment « nado » ils aiment beaucoup le « nado » sur ce truc. Ils nous disent notamment ça. « hikoshita toki » au moment où on a déménagé. « hikosu » « déménagé » « hikoshita » au passé « toki » donc une fois qu'on a déménagé, quand on a déménagé, au moment où on a déménagé, « toki » le temps, le moment, « ni » donc dans ces moments-là « juu shou nado » « o kaeru no ga taihen da » « juu shou nado » donc l'adresse et les autres informations peut-être « o kaeru » là c'est pas le « kaeru » de « o kaerinasai » « rentrer chez soi » c'est « kaeru » qui veut dire « changer », « modifier » quelque chose. Donc modifier son adresse « no ga » là on a le « no » qui nous permet de substantiver le verbe là. Donc « kaeru no » « le fait de changer ». En français on dirait juste « changer » en sens infinitif quand on veut l'utiliser comme un sujet si vous voulez. Donc changer d'adresse « taihen da » c'est « taihen » c'est dur c'est pénible « nado to itemasu » donc effectivement c'est vrai que déjà quand tu déménages c'est hyper galère tous les trucs auquel tu dois penser alors tu dois dire « ah je dois mettre à jour ma puce » avec ma nouvelle adresse pour mon pauvre chat donc oui j'imagine ça ne va pas être facile de mettre à jour ce genre de base de données « kankyô shio wa » donc toujours notre ministère de l'environnement « oku no hito kara » « oku no hito » deux nombreuses personnes ah oui tout à l'heure Germiland tu m'avais posé une question sur « oi » et « takusan » moi je « takusan no hito » je trouve ça moins joli que « oku no hito » tu vois par exemple voilà des personnes nombreuses ça un peu mieux que « takusan no hito » on peut dire « takusan no hito » mais c'est un peu bof en tout cas moi je ne trouve pas ça génial « oku no hito » donc deux nombreuses personnes « kara » « iken o kiite » « iken » une opinion un avis « iken o kiite » donc « kiku » écouter ou demander donc visiblement ils font une consultation donc ils demandent leur avis à de nombreuses personnes « komakairu ru » « komakai » ça veut dire « fin » c'est un adjectif « fin précis » « merci kamikuna » « à bientôt » « komakairu ru » donc les règles précises les règles fines « o kimeru » « to itte imasu » « kimeru » « décide » « fixe » « to itte imasu » il dit qu'il va fixer les règles précises donc voilà il y a encore des choses à établir avant que tout ça entre en vigueur et soit nécessaire je vais peut-être quand même faire un petit tour on peut faire un petit tour sur la vidéo puisque normalement ça n'a pas tout tout pété cette fois-ci oh là là en revanche on entend là pour le coup rien du tout de chez rien du tout moi non plus franchement je ne t'entends pas beaucoup vous allez me dire si ça ça va être un peu mieux elle a dit que c'était le c'est à peu près la même taille que le l'ongle du petit doigt la taille enfin la longueur la même Du, Go, Keta. Keta, c'est pour indiquer le nombre de... Vous allez me taper à propos des compteurs, mais en fait, Keta, c'est normal, c'est-à-dire une colonne, mais quand on veut parler du nombre de chiffres qu'il y a, par exemple, un salaire à six chiffres, ce genre de choses, on va utiliser ça, Keta. Keta wa chigao, genre il y a un zéro en trop, tu vois. Donc, visuellement, c'est un truc à... j'ai cru comprendre, Du, Go, donc c'est un numéro d'identification à 15 chiffres. Le breeder et le pet shop, des services de achatrice, il y a les plus de microchips d'intérêt pour l'infos de lui. Guime, le devoir, donc ça va devenir obligatoire de pucer son petit animal. là il y a un mot que j'aime beaucoup maigo ni natari maigo ni naru maigo, vous voyez c'est l'enfant là maigo, ça veut dire littéralement un enfant perdu un enfant qui s'est paumé maigo ni naru, devenir un enfant perdu ça veut dire se perdre perdre son chemin et tout donc comme un enfant qui s'est perdu on peut dire ça aussi d'un animal suterare tari qu'on a vu tout à l'heure le fait de se faire abandonner et voilà nos jolis petits animaux la vidéo est plus longue d'ailleurs je pense que je me la regarderai en entier pour me faire un petit exercice de shadowing dans pas longtemps parce que il y a des choses que j'arrive pas à comprendre du premier coup en l'écoutant comme ça et oui et oui il faut toujours travailler donc voilà et alors juste le temps je vais revenir un peu juste en mode caméra seule bim juste le temps que je me retrouve voilà puis qu'on finisse rapido on va se prendre après 10 petites minutes à peu près pour regarder quelques petites pubs en japonais puisque la dernière fois franchement c'était pas brillant on avait quand même vu des trucs rigolos mais mais on les avait pas vus bien longtemps et pas de façon super confortable donc là ça va être un peu plus relax et oui komakai okane germiland c'est la petite monnaie komakai ça veut dire petit minifieux komakai kotor attendez les détails on verra ça plus tard alors je sais plus jusqu'à où on avait regardé la dernière fois on avait vu des trucs bien what the fuck tic 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 voilà alors on va bien voir si tout ça ça fonctionne ou pas ah oui on avait vu avant on avait vu le truc de on avait vu l'appli pour rechercher un job en fait c'était pas vraiment une appli pour rechercher un job c'était une appli pour aller observer des gens qui faisaient un job pour savoir si c'était le bon job pour toi ah tu m'entends plus en macho alors komo kaisi ga yomenai kaisi ga yomenai kaisi ga yomenai qu'est-ce que tu veux me dire ah oui on avait vu ce truc complètement improbable avec la meuf qui dévalait les en accéléré c'est pas mal aussi je l'ai fait c'est un petit côté sadique mais je pense que c'est une cascadeuse propulsionnelle qu'elle ne risquait rien d'accord et à la fin le sens c'est du maquillage donc les enfants on se calme ok attend on va m'accuser de violence d'encourager la violence dans les escaliers non je suis contre ah oui il y avait le chat aussi là qui avait eu 60 ans je crois que c'était là que c'était parti en sucette qu'on n'avait plus rien pu voir ah non on avait vu ça aussi là le gamin ah oui non celui-là on l'avait vu aussi on l'avait vu quelques pas en très bonne qualité mais ok allez on va essayer de regarder la suite vous me dites si jamais vous entendez rien vous avez compris quelque chose eh bi-bye eh bi-bye eh bi-ni-bye salut Armachu effectivement c'est une pub Subway et c'est une pub alors ce qui est intéressant c'est que enfin ni-bye ça veut dire fois deux donc en gros il y a deux fois plus de crevettes ou alors ou c'est double taille voilà c'est ça le mot le mot clair c'est à retenir ni-bye facteur deux fois deux ok après on a hum 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 alors ok on n'a pas compris grand chose donc je sais pas quoi dire si je vais quand même dire un truc c'est revenir sur cette histoire du gag là de la de la la bassine là qui lui tombe sur la tête à la fin salut Germiland ça c'est un gag qu'on voit régulièrement dans des émissions de comiques japonaises je j'ai jamais eu l'explication voilà le gag qui se prend le une fois j'avais vu une émission où il y avait juste une quantité effroyable de 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 casserole enfin je sais pas exactement ce que c'est qui leur tombait comme ça sur la tête et voilà il y a un effet comique complètement nippon qui m'échappe encore aujourd'hui mais un jour qui m'échappe qui m'échappe qui m'échappe Alors si le mans alors vous avez compris pourquoi c'était cette pub si lisez sinon ce qu'à l'écran la pia que des pickles ouais je vous avoue j'ai un doute je vais me faire une petite recherche là en parallèle parce que ça parle de pachinko quand même qu'est ce que c'est que ce truc est ce que c'est des machines de pachinko qu'est ce que c'est que ce machin alors pi arc piacu tanoshiyo umutsunagariyo ok non mais c'est ça pachinko sur otto non non c'est une cd cd c'est un réseau de pachinko cd salle de pachinko je vous recommande d'ailleurs chaudement le roman pachinko j'ai oublié qui est l'auteur mais c'est sur une famille d'origine coréenne sur des corps et coréens qui vont s'installer au japon d'ailleurs plus ou moins plus ou moins de force et c'est une histoire qui se passe sur plusieurs générations c'est un très beau livre je vous le conseille beaucoup allez basse regarde on va s'en garder encore une puis après je vais vous laisser un joueur un prêt à tenter l'aventuré voilà la barre protéine et six pack voilà ça c'est du yoroshiku onegai shimasu la prochaine fois vous direz yoroshiku onegai shimasu vous imaginerez que vous avez un un corps de rêve comme ce monsieur un mot intéressant c'est d'anpakushitsu d'anpakushitsu la protéine bon allez on s'en fait encore une petite là c'était soft ça a parlé tout doux on a tout compris ou presque allez on va se la refaire du coup lentement pour le coup t'anpakushitsu alors nonda ato j'essaye de on a un peu du mal à voir le texte mais nonda ato no a isu nonda ato no a isu te nonda ato no a isu te te c'est comme toi yu c'est comme toi de citation donc nonda ato après avoir bu a isu donc la glace après avoir bu quand tu parles de ça j'ai envie j'ai envie de la manger donc voilà après avoir mangé après avoir bu j'ai toujours envie d'une glace quoi et c'est pas bien il connaît je devrais pas gaman nante mottainai gaman sur ça veut dire se retenir faire un peu pénitence se retenir gaman nante mottainai mais mottainai ça veut dire c'est du gâchis c'est dommage c'est pas bien quoi c'est trop dur tu vois c'est trop dur de se retenir aïsuna suna oe et c'est marrant parce que la ce sunao là c'est écrit en c'est écrit en en romaji mais c'est bien c'est bien un mot japonais qui veut dire de façon un peu comment dire honnête innocente candide voilà c'est un mot qu'il y a dans le générique de c'est normand d'ailleurs excuse moi si je ne suis pas franche si je ne suis pas vraiment honnête avec toi je ne suis pas direct tu vois kino ko kino ko champignon champignon ok donc on a une compétition entre deux bonbons donc on a kino ko no yama et à côté on a takenoko no sato on dirait donc voilà qui ont changé de qui ont changé de recette et qui se font la guerre voilà pour savoir lequel est le meilleur c'est incroyablement bon vous pouvez pas croire à quel point c'est bon voilà voilà sur ces bonnes petites paroles sucrées je vais vous laisser vous souhaiter une bonne fin de soirée journée j'ai pas fait ma retape en début de live j'aurais peut-être dû mais toute façon si vous voulez me soutenir vous savez ce qu'il faut faire on s'abonne partout on on en parle aux amis et puis si vous le voulez et que vous pouvez vous pouvez faire un petit don au lien que vous retrouverez dans mes vidéos sur youtube que vous trouvez sur mon linktree sur insta tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça voilà c'est très apprécié et c'est ça qui me permet par exemple d'avoir un meilleur ordinateur et que ça ne saccade pas comme les fois précédentes voilà je vous dis à très bientôt prenez soin de vous à la prochaine ciao ciao ciao